Monsieur Kaleb Atata, dites-nous d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on peut retenir du ministère du numérique et est-ce que ce ministère est influent sur le terrain ? Alors, ce que vous devriez normalement saisir et comprendre le numérique, c'est par rapport à l'évolution que le numérique apporte dans plusieurs secteurs de la vie. Parce que vous devriez savoir que c'est un numérique qui est déjà l'évolution, qui oriente des choses, qui accadre des choses et qui donne aussi une vie pour mieux administrer des choses. Par rapport à la création de ce ministère, il y avait une vision. Cette vision, c'était d'abord d'intégrer le numérique dans plusieurs secteurs, de faire le numérique le facteur de développement, en mettant en place les actions par rapport aux bonnes gouvernances. Mais maintenant, nous nous mettons même en cause l'existence de ce ministère-là. Et nous pensons que dans cette allure, que ce ministère-là, je crois, c'est tellement chaotique, il n'y a rien. Je ne sais pas si je peux dire à d'autres mots que c'est un ministère fictif. Alors, que faire pour réparer le tir ? Il fallait d'abord commencer à recenser les informaticiens, à convoquer d'abord des colloques par rapport à la responsabilité et comment développer le numérique. à travers l'outil informatique. On devait contacter des informateurs, des ingénieurs, débattre sur ça. Quelles sont les pistes ? Et comme ils ont fait le plan numérique, là, quels sont les avantages et les inconvénients et comment intégrer, c'est-à-dire des techniciens ? Parce que le ministère du numérique est là comme étant conseil technique du gouvernement. Et tant que conseil technique du gouvernement, il devait au moins, d'abord, premièrement, faire asseoir les techniciens en matière du numérique, parler avec eux, et en ce moment-là, il y aura maintenant des propositions sur table. Pensez-vous que cela n'a pas été fait ? Mais non ! Quel jour ? Vous, vous êtes du média, c'est-à-dire que c'est vous de nous dire si cela a été fait. Est-ce que vous avez entendu cela ? Non ! Disons la réalité. Peut-être qu'ils n'ont pas assez communiqué, alors au moins, ils sont passés par tout ça. Non, ce n'est pas encore fait. Le problème, là, c'est le problème d'expertise. Premièrement, ce ministère-là doit être un outil d'administration. Cela veut dire quoi ? Le ministère-là, avec ses partenaires, Huawei, n'est-ce pas, IBM, et ainsi de suite, il devrait remporter des serveurs. Et ces serveurs-là devraient être normalement implantés dans chaque institution de l'État, dans chaque service de l'État, dans chaque entreprise de l'État. Et le ministère en question, il reste sur les données. Il va gérer les données de chaque ministère, là, avec les logiciels de chaque application. Et maintenant, il peut faire directement la traçabilité des données, il peut fournir les données à n'importe quand. Si le président de la République a besoin de données, il peut directement entrer en contact avec le ministère du numérique, là, pour gérer les données. Il n'y a pas de moyens pour les scientifiques. Donc, le gouvernement ne finance pas les scientifiques. Le gouvernement ne donne pas l'argent aux chercheurs. Vous voyez ? Et c'est ce qui implique ce silence-là. Tout cela, c'est d'abord, c'est un bilan zéro, chaotique, rien n'est fait. La responsabilité revient au gouvernement. Nous allons nous séparer par ici, mais avant de terminer, quelle est la plus grande recommandation qu'on peut retenir à l'issue de notre entretien ? Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde du numérique. Nous devions appuyer ce ministère du numérique. Nous devions mettre nos efforts pour avancer le pays à travers ce ministère du numérique. Et puis, soutenir les chercheurs congolais qui évoluent plus dans le domaine du numérique, ainsi que des ingénieurs et des universités où on retrouve ce genre de facultés.